Bonjour Youtube, bonjour, regardez, tous ces gens qui sont contents d'être là et qui vous disent bonjour, c'est formidable quand même, regardez, voilà, incroyable, rejoignez-nous sur Twitch, ArmaTVHS, ça fait plaisir, je vous rappelle qu'il y a le tournoi de jeudi d'ailleurs Youtube, le tournoi de jeudi qualificatif pour la finale saisonnière de l'ArmaTFT avec 500€ de cash prize, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire au tournoi évidemment, venez nombreux vous inscrire sur Twitch, point d'exclamation tournoi, on s'inscrit évidemment, alors, la news vient de tomber et ça c'est incroyable, on a tous les changements qui auront lieu à la mi-saison et on va commencer à la regarder tout de suite, en bref, non nous on va pas regarder leur en bref nous, on va tout regarder nous, alors, attendez, attendez, non mais leur bref c'est nul là en bref, ah si on va regarder leur en bref, allez vas-y on va tout regarder, les valkyries, le goût, le goût, le goût, et merci beaucoup Bastien, achetez ce qui vient de s'abonner, les valkyries et les forces du néant disparaissent, Sona, Kassadin et Lux quittent aussi le jeu Des nouveaux champions apparaissent Zed, Vayne, Riven et Janna, entre autres apparemment Des nouveaux types de champions, les astronautes, les prototypes avec leurs propres champions, d'accord Un total de 14 nouveaux champions, donc il y a 14 champions en tout Une cargaison complète de changements mineurs apportés aux objets champions et systèmes actuels Nous essayons quelque chose de nouveau, au lieu d'ajouter régulièrement de nouveaux champions à l'ensemble galaxy comme nous l'avons fait dans l'événement des éléments et l'ensemble de lancement Nous rassemblons tous les éléments de gameplay dans une seule mise à jour de mi-parcours Ainsi vous pourrez profiter de l'ensemble un peu plus longtemps Tout en découvrant de nouveaux défis et objectifs à remplir Nous espérons que vous vous amuserez à découvrir vos champions galaxy préférés sous un nouvel angle Nous ne voulons pas surcharger l'effectif C'est pourquoi nous avons dû retirer quelques types et champions pour pouvoir en ajouter de nouveau S'il y a trop de champions différents, beaucoup de compos deviendront trop risqués et seront rapidement délaissés Commençons par le commencement, adieu le vieux, place à la nouveauté Allons voir la nouveauté, attention Qui s'en va ? Dans type fight tactique tout est connecté, mais à des degrés différents Lorsque nous réfléchissons à supprimer les champions nous voulions identifier ceux dont les rôles pourraient se chevaucher avec ceux des champions de la mise à jour Alors qui va nous quitter ? A part Johnny évidemment Néant Le portail vers le néant se ferme Puisque le néant est un type relativement indépendant et donc plus simple à remplacer Pour le reste de votre périple galactique, vous ne pourrez plus ignorer les défenses de vos ennemis Cela signifie donc que ces champions vont disparaître Kha'Zix Mort pour la France Shogat Mongol Vel'Koz Mort pour la France Valkyrie Ces féroces guerrières ont su écrire leur légende Si vous êtes comme la plupart des joueurs Soit vous avez su maîtriser leur puissance pour gagner Soit vous avez serré les dents alors qu'elles alléhantissaient votre équipe Ouais souvent Le départ de ces champions laisse un grand vide Qui sera assez puissant pour les remplacer Keïssa qui s'en va Kale qui s'en va Et Miss Fortune Miss Fortune qui était devenue l'intellectuel En vrai je trouve que c'est bien C'est qu'ils ont enlevé Kha'Zix Parce qu'on est quand même là pour faire de l'analyse Ils ont enlevé Kha'Zix et Shogat Qui étaient déjà là sur le 7-1 Ils ont enlevé Keïssa Keïl et MF Qui étaient d'une certaine manière déjà là sur le 7-1 aussi Pour mettre de la nouveauté Même si Keïl et Keïssa étaient différentes Kha'Zix et Shogat étaient les mêmes Donc je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle Et c'est très intelligent je pense Alors Sona Sona c'est celui de soigneuse Tout comme Soraka Mais sa purge La purge c'est une purge on peut le dire De zone ne permettait pas tellement de la contrer Elle a cédé sa place à de nouveaux rebelles et mystiques Et permet ainsi à Soraka de devenir l'unique soigneuse des galaxies De galaxies pardon Très bien Kha'Zix Kha'Zix Alors ils ont essayé de faire un lore C'est formidable Kha'Zix Kha'Zix était un des héros de l'ombre de galaxies Pierre de Mana était un type puissant Bien que sous-estimé Tandis qu'être céleste Était un bon bonus pour beaucoup de compos C'était également le premier champion à lancer un sort de désarmement de zone Mais il doit retourner dans le néant afin de surveiller ses horreurs Lux Les nouveaux arrivants occupent majoritairement le palier 3 Il fallait donc en supprimer pour garder un certain équilibre Lux Qui partage deux types avec son fidèle partenaire Xerath Nous fait ses adieux Adieux Nouveau champion de type existant En matière de la nouveauté ça fait plaisir là De la nouveauté Nous allons également Alors est-ce que Vayne a encore un gold ? Non parce que si Vayne a encore un gold je commence à me dire que Clairement il y a eu coucherie Nous allons également ajouter quelques champions au type existant Afin de rendre certaines compos d'équipe plus intéressantes Cela inclut un nouveau cyborg Pour ne pas avoir à compter sur un champion légendaire Pour obtenir le bonus Oh c'est fort ça Or Un nouveau maître des lames qui peut utiliser les objets happés Ainsi qu'un nouveau rebelle Qui n'a pas besoin de rester près des autres Laissez-moi vous faire la présentation Oh une nouvelle Vayne Elle a l'air moins Palier 3 3 golds pour Vayne Très bien Sniper plus cyborg Incroyable Combat ultime Vayne se concentre pendant 10 secondes Faisant une roulade loin de sa cible immédiatement Puis toutes les 3 attaques Vayne est invisible pendant la roulade et sa première attaque Après chaque roulade inflige 180-140% de ses dégâts d'attaque C'est long 10 secondes non ? C'est long Vayne permet d'obtenir On ira tester sur le PPE écoute Vayne permet d'obtenir le bonus cyborg sans attendre d'avoir la chance de tomber sur Echo Ça c'est une bonne nouvelle ça C'est également un puissant carré de palier 3 Qui n'a généralement pas besoin d'objet défensif Puisque son sort lui permet de perdre l'aggro Elle devait être un puissant carré allée surtout s'il est venu cyborg et Sniper sont actifs Sympa Moi j'aime bien Ça me plaît Le retour de Z Pour sa 3ème saison de TFT Pali et 3 Z il a fait 2, 5 et 3 Quel biatch Il tourne partout Sniper plus cyborg Ah d'accord c'est encore le texte de Vayne pour Z Très bien Très bien Est-ce que quelqu'un a l'info ou pas ? Non parce que c'est quand même une vidéo pour Youtube Sur Twitch si on se trompe Oui merci je comprends que c'était pas ça merci Merci Smolin dit compagnie Pali et 2 Il est infiltrateur rebelle Très bien Merci En anglais il y a l'info C'est pour ça que je demande Il est tout coste Il est infiltrateur Ok merci merci En gros il est quand même dans TFT Ok merci on m'a linké Merci le chat Ouais bon bah c'est Il est infiltrateur rebelle Et il coûte de gold Voilà Riven Alors ça c'est le kiff Riven Riven meilleur champion Chrononautes Maître Lame La taillade énergétique Riven se jette en avant Et obtient un bouclier de 300 450 900 PV Avant d'infliger 100 150 450 de dégâts magiques Toutes les 3 activations Riven saute en l'air Et envoie une vague d'énergie Qui inflige 400 600 1800 dégâts Hein ? C'est bon Riven Elle a ses 3 spells de lol C'est bon Il y a le shield Les 3 coups Et l'ulti là Oh putain Je suis déjà que c'est OP ça Oui c'est ça Ah d'accord très bien Riven OP 100% 100% Riven OP Le A, le U et le R Ah bah on remplace Kade Pour être encore plus OP Très bien Ça a l'air fucking OP Les maîtres des lames Sont assez semblables Et ont généralement besoin Des mêmes objets Des coups critiques Et de la vitesse d'attaque Mais c'est sur le point De changer Riven adore les objets magiques Qui lui permettront Qui lui permettent d'augmenter Son bouclier Et infliger de lourds dégâts Si elle arrive à lancer Trois fois son sort Elle s'associe également Plutôt bien à l'écho de l'udène Et peut améliorer Les compos chrononautes Avec Twisted Fate et Sorcier Ok ça a l'air OP Alors De nouveaux types Et encore plus De nouveaux champions Maintenant Présentons les trois nouveaux types Putain mais tous ces changements C'est formidable Formidable Putain moi je serais un viewer Je serais tellement hypé Que je lâcherais direct Direct un Twitch Prime Là direct Là je vais vous le dire Je serais un viewer Je serais sur Youtube Je me dis Putain il faut que j'aille sur Twitch Et là bam direct Je lâche 5 abonnements Sur le chat Twitch de tant Mais direct Instant Après moi je suis pas viewer En tout cas si j'ai C'est un viewer c'est ce que je ferais Moi je vous le dis Alors Youtube c'est à toi que je parle C'est ce que je ferais Si j'étais sur Youtube moi perso Ou sur Twitch On est présent quoi je veux dire Alors attention Ah bah voilà Waster mesdames messieurs Qui vient de rejoindre le parti Avec un Twitch Prime Merci Waster Ça fait plaisir Alors les voici Oulala Regardez Attendez je l'ai reconnu lui Le goût le goût le goût Oh merci BriBri59 Merci Attendez je l'ai reconnu lui non Attendez mais c'est pas qu'un siopé ça Attendez Je rêve c'est cassiopé ça non ? Non Le goût le goût le goût Oh et AliUnder93 qui s'abonne aussi Et qui lance le train de là Il est pas incroyable Par contre je le reconnais lui Oh mais est-ce que Et le renard fou qui s'abonne aussi Est-ce que c'est pas un signe ça quand même Sardoche débanne de lol Et Riot annonce cassiopéa Le goût le goût le goût le goût Et Sardoche Et Riot annonce cassiopéa sur TFT Est-ce que c'est pas un signe pour que Sardoche Arrête sa carrière de Golf Legends Pour se lancer sur une carrière TFT Ah bah c'est sûr c'est un signe Merci à Osh10 pour le sauve Merci Le goût le goût le goût Désolé le son de sauve Prototype Nouvelle synergie Bon arrêtez de vous abonner maintenant J'essaie de parler avec Youtube Prototype Merci beaucoup Alors on pourra le jouer soit avec 2 champions 4 champions Le goût le goût le goût Ou 6 champions Youtube c'est boomer Merci beaucoup Pro bipette Merci Type Après avoir infligé ou subi 10 salves de dégâts Hein On va dire 10 auto attaques on va dire Les champions prototype obtiennent un bonus selon leur PV actuel Oulala ça a l'air très alambiqué ça Si ils ont perdu moins de 50% de leur PV Ils infligent 75, 150, 225 dégâts magiques à l'ennemi le plus proche S'ils ont perdu plus de 50% de leur PV Ils se soignent de 75, 250 ou 225 de leur PV Alors c'est après avoir infligé ou subi 10 salves de dégâts D'accord Très bien Alors Ça a l'air sympa ça C'est pour le sustain quoi Alors qui est-ce Qui est-il là Qui c'est lui Il a oua c'est qui lui Je ne connais pas Alors en tout cas c'est un bagarreur Donc bagarreur prototype C'est qui sur lol ça je ne connais pas C'est lui là Je ne le connais pas Le goût le goût le goût Merci Kogaiji qui vient de s'avonner Ravesser le train de la C'est qui elle pardon C'est une meuf D'accord Donc c'est elle Très bien Ensuite on a le retour Et merci beaucoup Il y a un utilisateur adonyme Qui a offert un abonnement Merci à lui Il n'a pas voulu dire qui il était Elle a des tentacules Ah très bien C'est un top avec des tentacules Très bien formidable Alors le retour de Nocturne Nocturne évidemment qui est infiltrateur Pallier 2 Ça fait plaisir Le retour du blender On pourrait lui mettre blend master Ça ça fait plaisir ça C'est bien ça Oh il y a Kogmo Je ne l'avais pas reconnu Kogmo atomiseur Oh putain ça va être cancer 100% ça Alors Cassiopeia Qui sera mystique Plus prototype Très bien C'est super Je l'aurais plus vu sorcier Mais ça me va Victor Sorcier de palier 4 Mais le nouveau velcos C'est le nouveau velcos Oh Il y a Urgot Il y a Urgot Urgot légendaire Oh ça ça fait plaisir ça 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 fait plaisir ça Ah ça ça donne le smile ça Urgot légendaire Ça c'est stylé ça Regarde quand il a la classe Le Urgot Non franchement Le Urgot il a trop la classe En vrai En vrai ils ont la classe Avec les skins qu'ils ont Ils sont vachement stylés je trouve Oh magnifique Protecteur 5 cost Ça c'est pas que chambre totale ça Oh là là Ça c'est beau ça Voici comment il fonctionne Les prototypes sont des champions solides Qui se soignent après avoir subi d'énormes dégâts En plus de leur capacité à infliger des dégâts supplémentaires Cette résistance supplémentaire Leur permet d'être aussi dangereux Qu'un fatigable selon la situation Avec des paliers de bonus De 2, 4 et 6 C'est-à-dire d'un type flexible Qui peut s'intégrer à de nombreuses compositions Plusieurs prototypes ont également des compétences uniques Cogmo et Victor font des dégâts en fonction du pourcentage de PV Tandis que Cassiopeia brise les boucliers Et Urgot peut littéralement tout anéantir Ça c'est dire que c'est OP ça 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 veut dire que c'est OP ça 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 veut dire que ça va être bien malin ça 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 va être terre pour au bout d'une semaine ça j'annonce Ça va sortir mercredi 10 juin Le vendredi 12 juin sera Janer 100% Alors bonjour Janor Voici de compo prototype Allez essayez Urgot, Cassio, Lulu, Xind... Ouais bon on essayera sans eux Comment ça fonctionne ? Alors comment ça se prononce cette merde là ? Bon on va l'appeler Ilona pour l'instant Ilona, Blitzcrank, Xinchao Occupe la première ligne Et Urgot décime l'équipe ennemie 1 à 1 Pendant que vous encaissez à peu près tout D'accord très bien Oh ! Oh il y a Nautilus Oh c'est trop bien Oh j'adore C'est Hilaoa Très bien Très bien très bien formidable Oh les astronautes Les astronautes mesdames messieurs Oh ça c'est beau ça Ça c'est beau ça les astronautes Oh la sion Oh il y a Thibaut, il y a Thibaut Et oui capitaine Thibaut en duty Le coût en mana des champions astronautes est réduit de 30 Le goût, le goût, le goût Oh ! Et merci beaucoup Vinclinks qui vient d'offrir un abonnement Merci beaucoup Merci pour l'abonnement Alors il y a Nautilus qui sera un initiateur de palier 2 D'accord Astronautes initiateurs Il y a Bard qui est un nouveau mystique Bard qui sera donc un mystique de palier 3 Oh le retour de Gnar Oh putain C'est beau au Gnar il ressemble à Ratchet de Ratchet & Clank Et évidemment comme prévu Comme prévu mesdames messieurs L'arrivée de capitaine Thibaut Ça ça fait plaisir ça Thibaut qui sera un sniper Un puissant sniper de palier 4 mesdames messieurs Un puissant sniper de palier 4 Incroyable Enfin ils ont mis Thibaut Il leur a fallu du temps Mais bon ils ne pouvaient pas Par contre si Gnar se transforme pas J'ai trop le somme Il y a un interesse qui se transforme Gnar Les champions astronautes Sont un peu plus Perchés voyez-vous Ce sont des astronautes après tout n'est-ce pas Mais apportent tous quelque chose de différent sur le champ de bataille Nautilu étourdit la ligne de front ennemi Ah oui ça je vois ça Ça je vois ça Gnar nous revient de l'ensemble de lancement Avec son renversement de zone Ah bah incroyable Il a encore son ulti Gnar C'est ça on est d'accord Attends Non c'est l'ulti le renversement de zone On est d'accord C'est quand il jump et Mais ne se met pas Et Timo sème de puissant Ouais c'est ça Timo il a des champignons Ça va être cancer Du coup c'est les satellites C'est le skin où il fait des satellites Qui inflige des tonnes de dégâts magiques à travers le plateau Je suis déjà saoulé en vrai En vrai je suis trop content mais Je sais que dans une semaine où ça sortira Je voudrais mourir après Mais Bart est sans doute le plus lunaire d'entre tous Il est relativement faible Ça commence bien Mais possède une compétence puissante et unique Qui permet de créer Vous l'aurez deviné Des mips Des mips C'est à dire Ils peuvent être vendus pour un XP chacun Et vous permettre de gagner des niveaux Légèrement plus rapidement que vos adversaires 10 sub offers Tu promets de ne pas jouer Timo ce démon Kurdan vas-y Kurdan promis Promis Kurdan Tu peux me faire confiance Kurdan Attendez Ça a l'air fort ça non ? C'est quoi les mips ? C'est les petits trucs qu'ils ramassent sur la map Intéressant Putain incroyable Voici le compo Astrolote expérimenté Nautilus Wukong Gnard Timo Katelyn H Jin Karma D'accord 4 sniper Putain mais c'est vrai qu'il y a Jin Ah oui il y a 4 sniper maintenant Jin Katelyn H Et Timo du coup Il y a même 5 Parce qu'il y a aussi Vayne Vayne est un sniper on est d'accord Ok 5 sniper en fait maintenant même D'accord Comment ça fonctionne ? Oh on s'en fout ça Ok Oh un nouveau type Parangon Il y a 5 sniper Les attaques de base de votre équipe se transforment dans des gars magiques Pardon ? Donc ça veut dire que si Et c'est Janna Ça veut dire que si t'es en let game Ça veut dire que si t'es en let game Et que par exemple tu joues infiltrateur Admettons qu'on joue infiltrateur maintenant ok Avec Kha'Zix Ouais Kha'Zix fait du voile mais Que des dégâts physiques ok Imaginez Imaginez Que L'adversaire ait fait full défense Vanguard Full armure Et en let game Tu rentres Janna et il est baisé Ouf ça s'est répété ça Ouf Janna vient en elle à ses acolytes gardiens des étoiles en tant que nouveau champion légendaire Ah oui d'accord elle est Star Guardian et pas Rangon du coup Elle possède un sort puissant qui projette les ennemis en l'air et augmente la vitesse d'attaque de ses alliés Très bien Bon ça c'est comme sur le 2 ça Grâce au type unique de Janna vous pouvez convertir les dégâts de votre équipe en dégâts magiques Ce qui peut s'avérer utile lorsque vous apportez les initiateurs Merci oui Bien sûr il faudra vous méfier des mystiques et de leur résistance magique appliquée à toute leur équipe J'adore quand il présente les trucs Personne présente Janna pour renverser Ah oui c'est ça c'est intéressant ça Alors autre changement Attention Mais ce n'est pas tout Alors de cette mise à jour nous allons également effectuer d'autres changements au type champion et autres et objets existants Il y en a beaucoup trop pour pouvoir tous les détailler mais voici les changements les plus importants Chrono Note Le bonus 4 et 6 ont été renforcé et nous avons rajouté un bonus à 8 champions Super D'ailleurs on n'en jouait pas 4 Après on verra il y a le patch de demain où ça va être hop les 4 et les 6 Pulsars Les paliers seront désormais de 2,4,6,8 au lieu de 3,6,9 Ah ça c'est intéressant ça par contre ça Ça c'est vraiment intéressant ça En fait ça va forcément être méta parce que 4 pulsars ça va être fort du coup Ça c'est très bien ça Et le buff des pulsars sombres se déclenche désormais à la mort de n'importe quel allié Et non plus à la mort de... Sainte Marie Et voilà C'est la deuxième vague Sortez la Chloroquine Ça je reconnais Ça c'est la deuxième vague de chaque Covid-19 ça Sortez la Chloroquine tout de suite Pilote de mecha Ah oui d'ailleurs on en parle pas des mecha mais Le mecha et ses pilotes vont tous être renforcés Mais les pilotes subissent désormais des dégâts à la mort du mecha D'accord Très bien Ils ont pas cherché le pilote de mecha C'est vrai ça c'est incroyable ça Mais ça il n'y a plus keïssa Donc le mecha en vrai il prend la bite sans keïssa Sniper Les paliers seront désormais des 2 à 4 Il y a le peli 4 sniper évidemment Qui va arriver normal Initiateur Les paliers sont désormais de 2,4 et 6 Évidemment logique Ezreal Ezreal est désormais plus orienté utilitaire Et lance son sort plus rapidement sous un affichement moins de dégâts Tant mieux Syndra C'est la cible des armes supplémentaires se déplacent Sur la prochaine cible Plus de gaspillage Ok Sa vitesse d'attaque dépend des armes Son niveau d'étoiles Sa forme mortelle 3 étoiles ne sera Non c'est vrai que plus manassante Tant mieux parce que Jin 3 c'était le pire de tous je pense Aurélion Les vaisseaux de combat drainent désormais du mana chez les étoiles Très bien Echo Son sort se lance plus rapidement et attaque un certain nombre de fois plutôt que d'attaquer tous les ennemis une fois Si l'équipe ennemie n'a plus beaucoup de champions, Echo les attaquera plusieurs fois Ah Ah ça c'est intéressant ça Il ralentit également les attaques des ennemis qui le touchent Ah mais ça ça a l'air pas mal ça Ça c'est prometteur ça Ça c'est très prometteur ça parce qu'il pue la merde Echo Objet Lame d'infini Les chances de coup critique du porteur passent à 100% mais il inflige moins de dégâts supplémentaires Ok Oh Oh Ils ont remis le RFC du 7-1 Où tu peux plus te faire dodge Ah ça redevient OP Ooooooooh Le Seraphat est remplacé par un classique de la fin de l'évoquetteur le boeuf bleu Donc double larmes A chaque sort lancé le porteur a récupéré 20 de mana Attends mais c'est le même C'est le même sauf que maintenant ça s'appelle le boeuf bleu maintenant C'est le même C'est la même chose Ah si si oui bah oui on peut plus les stack Eh oui Ça se stack plus Eh oui bah oui C'est plus stackable en fait D'accord d'accord merci D'accord 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 très bien Eh oui bah oui 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 La trad est nulle Eh bah oui 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 En anglais ils disent Le mana est 7 à 20 après D'accord d'accord ça se stack pas Si ça se stag La trad est mauvaise Très bien très bien Apportez moi le traducteur tout de suite Quelqu'un peut me le linker en anglais sur le chat ou pas Attend regardez j'ai le chat là en plus je crois Ah non je l'ai coupé Si j'ai le chat là regardez Hop Est-ce que quelqu'un peut me le linker en anglais sur le chat Pour que je puisse traduire Avec mon anglais irréprochable Parce que moi j'ai mis le truc en français tu vois Parce qu'on est francophones ici Alors Ah merci Seraph Ambrase Remplacé By Classic Blue Buff After each spellcast The older mana is 7 to 20 Oui donc c'est un nerf du coup Ça n'a rien à voir du coup C'est à dire que même si t'as 3 red buff C'est à dire que même si t'as 3 blue buff Bah en fait tu seras restack à 20 en fait quoi qu'il arrive Voilà Donc c'est un nerf C'est pas pareil Alors c'est pas pareil du tout Tu peux plus emporter 2 en fait Tu peux plus emporter 2 Parce que quoi qu'il arrive Ouais 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 Vous voyez ce que je veux dire ou pas Voilà Vous pouvez pas emporter 2 en fait concrètement Voilà je vois je comprends je comprends Non mais c'est très clair c'est très clair maintenant C'est très clair Très bien Formidable 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 C'est formidable Ensuite Charge de démolisseur Le type prototype veut vous engager Attendez Ah Ils ont enlevé la spatule démolisseur Enfin Donc en fait Ça fera prototype maintenant Baguette plus spatule c'est prototype du coup c'est ça Ah bah enfin parce que ça c'était cancer ça Mais en même temps il n'y a plus qu'Aïssa donc Mais bon Bon c'était cancer quand même Franchement Galaxy Il n'y aura pas le nouvel galaxie dans le patch 6 pour 12 Mais nous supprimons la nébuleuse de Lila Il est des nôtres Il a verré les T4 comme les autres Ils auraient pu amener la rameurie galactique avec eux C'est les T4 Vous savez c'est le moment où un mec chope Kale Ark au premier carousel qui fait top 1 du coup C'était la pire je suis d'accord Après je l'aimais bien quand j'avais Fizz mais bon A partir du palette 6 pour un 13 nous ajouterons et supprimons une galaxie à chaque patch jusqu'à la fin de l'ensemble D'accord C'est bien Ça c'est cool ça Divers Le nombre d'amplaires de chaque champion de palier 3 passe de 16 à 18 D'accord Les champions se revendent désormais à leur valeur initiale Par exemple les champions 2 étoiles à 3 PO se revendront à 9 PO au lieu de 5 Le coup de main de Nico fonctionne désormais tout le temps S'il n'y a plus les amplaires de champions disponibles Nico en créera un supplémentaire rien que pour Sous-titrage ST' 501 En vrai je pense que c'est une bonne nouvelle On va dire que ça rend le jeu plus accessible aux débutants quoi on va dire C'est une bonne nouvelle je pense En fait ça va être plus facile de faire les pivots etc Je pense que c'est bien En vrai Ça rend le jeu un peu moins élitiste tant mieux Tout ce qui tend à rendre le jeu un peu moins élitiste c'est une bonne chose de toute façon Parce que plus il y a de joueurs Plus il y a de joueurs plus il y a Mais oui en fait ça facilite les pivots etc quoi je veux dire Moi je pense que c'est bien moi je pense C'est logique en soi En fait ça rend le jeu plus logique quoi Même si Ça rend le jeu plus accessible je dirais Marrant Drôle Bon ça on s'en fout un peu en vrai parce que ça arrive rarement ça Mais c'est marrant Allez c'est encore long de ne manquer pas leur arrivée sur le PBE dans les prochains jours Et n'hésitez pas à partager vos impressions Très bien Mesdames et messieurs Riot morte Non mais c'est bien C'est bien c'est bien Et bien elle est très très bon changement Ça fait plaisir Bon allez on va dire au revoir à Youtube On leur dit mettre un pouce vert aussi hein Allez vous leur dites comme moi Youtube Regardez comme ça Youtube Fais pas ta pute Fais pas ta pute Mets un pouce vert Voilà comme moi Comme moi J'ai écrit mes M.A.I.S Je me suis corrigé tout de suite mais j'ai quand même honte Très bien Voilà C'est important quand même de leur dire Voilà Youtube fait pas ta pute Vous pouvez l'écrire M.A.I.S du coup hein Vous pouvez l'écrire M.A.I.S du coup hein Vous pouvez l'écrire M.A.I.S aussi hein P3M hein Voilà Vous pouvez l'écrire M.A.I.S Pas de problème Au revoir Youtube Au revoir